C'est bizarre de chercher un souvenir lié au théâtre. Il y en a tant. Mais surtout, me rappeler des souvenirs de théâtre ne peut se faire sans me remémorer des périodes de ma vie. Un peu comme quand on écoutera, dans quelques années, l'album qu'on passe en boucle actuellement. Il évoquera immédiatement cette période étrange de confinement. Alors, je pense aux trois sœurs de Françon à la comédie française. Immenses souvenirs de théâtre, vu la veille de l'arrachage de mes dents de sagesse. J'étais déjà sous Xanax, mais ça n'a pas diminué mon plaisir. Je pense à Collaboration, à la Madeleine, ma première accréditation dans un grand théâtre privé parisien. J'y ai invité ma mère. J'étais fière. Qu'est-ce que j'étais fière ! Je pense à Fin de Partie de Beckett, mon premier Françon. J'ai découvert un maître et quelque chose s'est passé. Je me souviens que mon grand-père, qui lisait et imprimait tous mes articles, m'a dit qu'il y avait quelque chose de plus dans celui-là. Je pense à Poésie par Luchini, vu la veille de mes concours d'ingénieurs. Je sortais de deux semaines de révision, j'avais besoin de lâcher prise. Luchini m'a permis de m'évader ce soir-là. Je pense au prix Martin, à l'Odéon, mon premier Peterstein, là encore, une sorte de révélation. Quelques jours après, j'inscrivais ce spectacle à la craie sur le tableau des coups de cœur de la première glade partie. J'y ai rencontré tellement de chouettes gens. Je pense à la reprise de Cabaret, qu'on attendait avec tellement d'impatience. Une fuite d'eau a empêché ma mère de venir au dernier moment. J'ai hésité deux secondes, et j'ai finalement invité mon copain, avec qui j'étais depuis un petit mois seulement. Mais bon, apparemment, j'ai eu raison. Je pense à Vue Dupont, mise en scène par Ivo Vanov, vue une semaine après les attentats du Bataclan. On a été fouillés, on était entourés de policiers. J'étais un peu terrorisée, mais on l'a fait. Et je ne le regrette pas, car j'en garde encore des frissons. Je pense à un grand spectacle de Pomerat, Saïra, qu'on est allé voir à Saint-Quentin, avec Valérie et Victoria. J'avais passé mon oral de master culturel quelques heures avant, il neigeait, on pensait annuler, et puis, au dernier moment, on a décidé d'y aller. C'était une soirée géniale, de bout en bout. Je pense à mon dernier Pomerat, à Nanterre cette fois, avec les copains de Radio Mortimer. Je n'avais eu que des déceptions théâtrales toute la semaine, mais surtout, j'y avais beaucoup pété seul. Cette soirée a comme illuminé quelque chose. Parce que Pomerat, évidemment, mais parce qu'on était tous ensemble aussi. Je pense à la dernière pièce que j'ai vue avant le confinement, un combo entre que Françon, un grand moment de théâtre. Et je m'accroche à tous ces souvenirs, parce que je ne peux m'empêcher de me demander, quand sera le prochain ? Merci. 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 Merci.